Merci. Je voudrais poser une question à M. Germain. Vous avez mentionné la qualité du débat démocratique en haut-terre-bas. Vous avez été marqué par ça. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ça. Moi, dans votre livre, ce qui m'a marqué, c'est, pour vous raconter par le menu, vous pouvez parler de certaines des tractations internes, du Parti socialiste, internes à l'Assemblée nationale. Et on voit, au-delà des positionnements des uns et des autres, la qualité des analyses sociales, politiques, économiques, des élus qui ont une véritable formation des élus. Aujourd'hui, avec tout le respect de leurs droits, au Caraba, vous avez des élus qui sont des élus qui sont formés par la plupart d'entre eux. Récemment, il n'y a pas de cliquure politique. Ça serait sans doute bon pour le pays de les édifier, est-ce que ça me semble important d'abord ? Et puis, si oui, quelle piste pouvez-vous suggérer pour que le Caraba puisse donner une dérélite, pour le dire brutalement, faut-il une édame au Caraba ? Parler d'édame, on s'en mettrai dans un... En plus, je suis polytechnicien, donc je me suis excusé de taper sur une école qui, par ailleurs, joue un rôle dans la République. Mais vous savez, la difficulté avec l'ENA, c'est que ça forme des gens très intelligents, bien sélectionnés, qui connaissent bien les rouages de l'État. Mais il leur manque l'autre moitié de ce qui fait un bon fonctionnaire ou un bon politique, c'est la connaissance des gens. Ce qui fait que, parce que vous avez cette patumaine-là, parce que vous avez vécu à la fois des grands moments de bonheur, François en évoquait quelques-uns au Carabaque, mais aussi des grands moments de douleur. Vous savez, quand vous êtes un élu local, que vous avez des gens qui sont morts quasiment devant vous, où vous avez dû arriver après un incendie, une personne qui s'est fait écraser, dans la misère, vous ne regardez plus jamais les problèmes comme des dossiers, mais vous avez en tête, à vie, ces visages de ces femmes et de ces hommes. Mais je dirais qu'au fond, la classe politique, telle que je l'ai vu au Carabaque, elle a l'essentiel, c'est-à-dire cette intelligence humaine. Alors après, bien sûr, on peut nous lui apporter, par exemple, quelque chose qui fonctionne très bien, malgré ce qu'on peut dire, en France, c'est la décentralisation. Et la plupart des pays, ils ont une étape pour pouvoir mettre en place des politiques sociales, par exemple, c'est de créer des collectivités. Et là-dessus, à la fois avec leur fonctionnement, en prenant en compte, d'ailleurs, qu'ils ne fonctionnent pas chez nous, on peut leur apporter cette expertise-là. Qu'il y ait des échanges, c'est très important. Pourquoi pas à ce qu'il y ait des écoles type l'ENA, en tout cas de formation de compétences, mais qu'ils ne soient pas déconnectés du rêve. Mais moi, contrairement à vous, de ces voyages au Carabaque et en Arménie, mais tout particulièrement au Carabaque, peut-être pour les raisons que vous indiquiez liées au fait qu'on est dans un climat de guerre, où on se bat ensemble contre un déni commun, j'ai trouvé au fond que beaucoup de femmes et d'hommes politiques étaient en avance. C'est-à-dire, par exemple, sur les questions environnementales, on raisonne écologie, on raisonne autosuffisance énergétique. Sur le numérique, on a bien vu l'intérêt de développer ces secteurs-là. Alors, il manque les capitaux, parfois il manque les financements, il manque peut-être les écoles de formation, mais on sait bien que le numérique, qu'on soit à Paris ou à Stéphane-Akert, on peut développer des activités de la même façon. Donc j'ai senti aussi une grande modernité, parce qu'au fond, il y a toutes ces transitions qu'on a eues, nous, ce passé industriel, au fond, cette étape-là, certaines entreprises, mais très peu, elle peut être passée, on peut passer à l'étape... à l'étape... Mais moi, je voudrais rebondir, juste en un mot, je ne vais pas du bloc à l'âme, mais parce que, moi, ça m'a marqué, ce que vous dites, ce profond attachement à la paix. Et moi, quand je suis allé sur la ligne de front, on discutait avec les jeunes qui étaient là, qui faisaient leur service militaire, qui étaient sur le front, et je le raconte dans le livre, je demande à l'un d'entre eux, comment vous voyez les jeunes qui sont en face ? Quand vous arrivez sur la ligne de front, c'est frappant, pour ceux qui ont l'habitude de ça, ça n'a pas la même impression, mais vous êtes sur une ligne de front, vous avez le casque, le gilet pare-balles, il y a des défenses, et vous regardez en face, et il y a exactement la même but. Et vous vous dites, tiens, en face, il y a quelqu'un qui doit regarder, qui doit pointer avec son fusil, ce qui est d'ailleurs, c'est de l'absurdité d'une guerre, quand on la voit comme ça physiquement. Et donc je leur dis, mais qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui sont en face, des jeunes azéries ? Vous voulez savoir s'ils avaient de la haine pour eux ou pas ? Mais les jeunes m'ont dit non, c'est des jeunes comme nous, à qui on a demandé de se mettre en face, et donc on ne déteste pas celui qui est en face, même si à un moment donné, s'il faut tirer pour se protéger, on le fera. Mais j'ai trouvé que dans quelque chose de violent comme ça, où on risque sa peau, on peut être tué par un sniper, et qui vous tire sur le casque à 300 mètres, et bien il n'y a pas de haine pour l'autre. Et je raconte une autre anecdote, qui est plus ancienne, mais qui me touche particulièrement, parce que moi je suis élu des Hauts-de-Seine, elle concerne Manouchian. Vous savez qu'avec un certain nombre de collègues, on essaie de faire que le groupe Manouchian puisse rentrer au Panthéon, que moi je pense que c'est extrêmement important, pour montrer aux Français, notamment aux jeunes, qu'il y a des femmes et des hommes, ils étaient étrangers. Ils n'avaient même pas d'attache, ou très peu de familial en France, et ils sont morts pour la France, parce qu'ils aimaient ce pays. Et pour moi être Français c'est ça, c'est aimer la France, et avoir envie d'avoir un destin avec la France. Et donc faire rentrer le groupe Manouchian, avec tous ces groupes des francs-tireurs partisans de la main-d'oeuvre étrangère, ensemble au Panthéon, ce serait donner ce message-là. Voilà ce que c'est de France. C'est être prêt à tout pour ce pays, parce qu'on l'aime. Et ce qui m'a frappé dans l'histoire de Manouchian, c'est la lettre qu'il écrit à Mubinet, où il dit, et je l'ai reprise dans le livre, qu'il n'a pas de haine pour les Allemands. Il va se faire fusiller par les Allemands, et la dernière phrase qu'il dit, c'est qu'il n'a pas de haine pour le peuple allemand. Il dit juste un truc, il a de la haine pour celui qui l'a donné aux Allemands. Mais il n'a pas de haine pour le peuple allemand. Et ces deux messages de paix que je mets dans le livre, ils me paraissent extrêmement importants, et je les ressentis physiquement, au Carabag, peut-être plus qu'ailleurs, pour les raisons, je pense, que vous êtes ici. Si vous parlez de quelqu'un, je vais vous demander quand même un petit peu, il n'y a pas de haine, non, c'est vrai, mais quand vous discutez quand même avec, quand vous discutez, quand vous discutez, je vous dis, on est prêt à défendre vos propos par tous les moyens. Il ne faut pas croire que ce soit de l'acheter. Il y a quand même, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ça, c'est quand même, on l'entend, ils n'ont pas peur. Mais donc, ce n'est pas uniquement, il y a beaucoup moins de volonté de se défendre jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas du pacifisme. Non. Alors, écoutez, je suis ravi parce que je pensais avoir peu de questions et j'en ai beaucoup. J'avais prévu mes trois questions, mais je préfère prendre celles du public qui sont bien plus légitimes. Et en plus, il y a une question ici, c'est la question que tout le monde se pose, je ne sais pas, le Karabar a-t-il l'intention de fusionner avec l'Arménie et pourquoi cette séparation de notre pégration de Karabar comme une région d'Arménie ? Et une question ici qui rejoint, pourquoi l'Arménie ne reconnaît pas le Karabar ? Est-ce que cela calculerait les Azéries ? Et moi, c'est marrant, dans ma question, j'avais... Alors, c'est peut-être pour M. Nesporana, pour tout le point de vue inverse, dans votre ouvrage, M. Nesporana, vous vous fixez dans une perspective qui est celle d'un espionnant, sur qu'est-ce qu'une nation, ce qui n'est plus qu'un qu'on a lu, et vous définissez à l'État comme un mouvement de personnes fixées sur un territoire et soumises à une territoire exclusive et aussi unifiée par un élément culturel, c'est-à-dire un pouvoir d'if en secteur collectif. Et vous vous fondez là-dessus pour dire que, finalement, la nation karabarienne, séparée de la nation arménienne, c'est dû à des circonstances historiques, mais c'est en fait une fiction. La population de Karabar ne peut être considérée comme une antico-donorée et inconsistablement partie de la nation arménienne. Donc, effectivement, on retrouve ce genre de questionnement dans les questions de l'Ontario et de l'Ontario. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça, par exemple, pour nos amis moelots, pour les chériens grecs, voire pour les azéries qui ont des arméliens dans le conflit que ça avait été en arrière-là, appelés les turcs ? Est-ce que c'est pas d'un point de vue finalement très malheureux éventuellement dangereux ? De toute façon, je pense que le président, oui, quand même une notion de dignité de l'Ontario et de l'Arménie, mais car dans le sens où d'abord, il y a de l'ensement, c'est des angles politiques, ça va très loin, parce qu'il y a beaucoup les gens qui ont fait leur place au Karabakh qui ont fait un fil en directe l'Arménie. Donc, il y a quand même une notion entre les deux. Et par ailleurs, il ne faut quand même pas se voler là. C'est pourquoi le Karabakh arrête à se visiter, c'est parce qu'elle a la file de l'Arménie. Tout seul, il ne pourrait pas. Il ne faut pas... Donc, pourquoi il n'y a pas de reconnaissance de l'Arménie ? L'Arménie, on n'est pas les Karabakh, je ne sais pas, ce sont des raisons essentiellement politiques. On ne peut pas repartir en guerre avec la serpente. C'est des raisons tactiques, mais à terme, je pense que si ça parle de fusion, il faut qu'il y ait ces heures-là, il y a une communion. Toutes les réglementations qui sont applicables en Arménie sont transposées au Karabakh. Donc, c'est un copier-coller. Le Karabakh est un copier-coller de l'Arménie. Donc, je pense que c'est une question d'opportunités tactiques et politiques qui ne font que pour ne pas avoir une réaction de l'intervention. Oui, moi, j'ai eu le même sentiment. En tout cas, j'ai eu très clairement le sentiment qu'à Stéphane Akert, on se verrait bien avec un État autonome, bien sûr, avec une union économique et monétaire totale avec l'Arménie, mais avec ses propres structures politiques. À Erevan, peut-être pour des raisons tactiques, mais peut-être aussi pour des raisons naturelles d'avoir une Arménie un peu plus grande en rattachant ce bout de territoire, peut-être aussi historique, qu'on a plutôt ce modèle-là, mais que pour des raisons tactiques, on ne le porte surtout pas, parce qu'évidemment, vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, c'est peut-être plus facile d'accepter qu'il y ait un petit État et qu'il y ait son autonomie plutôt que l'Arménie ait eu l'air de gagner sur l'Azerbaïdjan un conflit territorial. Je pense qu'il y a les deux, mais j'ai quand même senti une petite différence entre Lévin et Stéphane Aker sur la question, mais c'est un peu un sujet tabou parce que j'ai posé souvent la question au ministre des Affaires étrangères ou aux différentes autorités au président de la République ou au président de l'Assemblée nationale au Karabakh et les réponses n'étaient pas tranchées. Donc, merci pour ces éclairages. Peut-être d'autres questions qui m'arrivent, c'est un peu qui m'en a.